Salut, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je me trouve en compagnie de Luc Thillier. Salut Julien. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient régulièrement au sujet de la SCI. La SCI, c'est quelque chose que vous adorez particulièrement. C'est quelque chose qui est souvent utilisé pour investir. Mais il y a surtout des erreurs qu'il ne faut pas faire. On en parlait il y a cinq minutes avec Luc. Et dans cette vidéo, on a notamment, enfin surtout Luc, qui va partager avec vous quatre erreurs fondamentales à éviter quand vous voulez créer une SCI. Donc, si le sujet vous intéresse, restez juste après le générique pour vous dévoiler quelles sont ces quatre erreurs. Donc Luc, est-ce que, comme on l'a dit il y a quelques secondes, tu peux nous dire, dans le cadre d'une création de la SCI qui peut avoir quand même des implications assez importantes quand on réalise un investissement immobilier, quelles sont les quatre erreurs principales qu'il faut vraiment éviter les choses à ne surtout pas faire ou auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent avoir des conséquences, tu vois, un peu plus ou moins importantes à moyen et long terme ? Complètement. Alors évidemment, là on va voir quatre erreurs principales. C'est plutôt quatre erreurs auxquelles les personnes ne pensent pas nécessairement. C'est beaucoup plus vaste que ça, la société civile immobilière. Mais il y a des choses, moi, que je vois souvent dans les personnes qui me sollicitent ou que j'accompagne. La première erreur que je peux partager, c'est la répartition du capital à 50-50. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire de prime abord, bah oui, on investit ensemble, on se répartit donc le capital de manière équitable parce qu'on va partager ensemble l'investissement. Donc, ce qui sera logique. Sauf que, eh bien, ce qui va se produire, c'est qu'à 50-50, si on n'a pas défini davantage les statuts et qu'on n'est pas d'accord pour prendre une décision, on se retrouve en situation de blocage dans le cadre de la SCI. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, si tu as deux associés, si je comprends bien, qui sont à 50-50, si on n'est pas d'accord et qu'on a mal cadré les statuts… Tu peux vendre un bien immobilier, je ne veux pas le vendre. Oui. Voilà. On est coincé. On est coincé. On se retrouve dans le même cas que l'indivision. Dans le même cas que l'indivision, sauf que l'indivision, personne ne peut forcer une personne à y rester. Oui. Donc, celui qui voudra vendre, il vendra. Dans le cadre de la société civile immobilière, il restera. D'accord. Donc, il y a une nuance. Donc, au-delà de mettre en avant l'erreur, c'est soit de se mettre tout de suite d'accord, même si on est à 50-50, de celui qui aura la décision définitive dans les cas suivants. Ok. Donc, ça veut dire préciser davantage les statuts. D'accord ? Ou alors, faire une répétition qui n'est pas tout à fait égale, 51-49. En sachant que, évidemment, en faisant 51%, on laisse l'avantage à l'autre de décider. Bien sûr. Donc, voilà, il faut l'anticiper. C'est important. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une des premières erreurs. Première erreur. Deuxième erreur ? Deuxième erreur, ça peut être de ne pas suffisamment bien définir l'objet social. Et il y a une conséquence qui est majeure. Ok. C'est que si je définis mal l'objet social, donc l'objet social, c'est qu'est-ce que la société civile immobilière va avoir le droit de faire ou de ne pas faire. Oui. Pour les gens qui ne savent pas forcément, si je traduis, tu me corriges si je m'entends, mais c'est ce qui pose légalement le cadre d'exercice de l'activité. Exactement. C'est ça. C'est très bien défini. Pour dire simplement, si elle fait quelque chose qui n'est pas prévu dans l'objet social, elle est hors la loi. Elle est hors la loi. D'accord. Donc en fait, ce qui se produit, c'est qu'en regardant que ce soit une activité qui soit exceptionnelle, ça peut être toléré par l'administration fiscale. Mais si ça arrive à ce que ça ne soit pas exceptionnel, je vais prendre le cas dans le cadre d'un objet social où la société civile immobilière, elle est considérée comme faisant de la location, gestion de locatif. Oui. D'accord. Et qu'au final, elle fasse de l'achat-revente. D'accord. Et la conséquence, comme on a mal défini l'objet social, qu'est-ce que ça va être ? L'achat-revente, c'est une activité commerciale et on passe de l'imposition sur le revenu à l'imposition sur les sociétés. Ah oui. D'accord. Et là, c'est dramatique puisqu'évidemment, il y a un recalcul par rapport aux amortissements, ça coûte cher aux associés. Et pourtant, on se dit juste que c'est un objet social. Oui, oui. En ce sens, et ça va me permettre de faire le lien avec la troisième erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas suffisamment détailler les statuts. Ok. Parfois, dans les statuts, on prend les statuts types sur Internet, c'est gratuit. Du coup, c'est généraliste. On pense que c'est assez complet parce qu'on ne connaît pas. Mais surtout, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté à la situation dans laquelle moi, je me trouve, à ce que je veux exactement. Et il y a des clauses qui sont oubliées, des clauses qui ne sont pas rédigées, exprimées dans les statuts. Un exemple de clause, la clause d'agrément. Clause d'agrément, qu'est-ce que ça signifie ? J'ai envie de poser la question. Eh bien, la clause d'agrément, c'est quand un associé, un nouvel associé, une nouvelle personne veut rentrer en tant qu'associé dans la structure. Oui. D'accord ? D'accord ? Donc, par exemple, nous sommes associés ensemble, tu décides de vendre tes parts à un tiers. Moi, s'il y a la clause d'agrément qui est prévue dedans, en fonction de comment elle est rédigée, j'ai la capacité de dire, non, Julien, je ne suis pas d'accord pour que tu vendes tes parts à cette personne-là et qu'elle devienne associée à mes côtés. Ok. Donc, il faudra qu'il y ait mon accord. Si je ne donne pas mon accord, eh bien, soit la société qui rachètera tes parts, il faudra trouver un deuxième associé, puisque c'est une obligation dans le cadre de la société civile immobilière, ou alors il faudra que je paye, enfin, ou là, il faudra que je trouve un autre associé qui payera tes parts. D'accord ? D'accord ? Donc, deux solutions. Mais c'est un avantage de mettre en place cette clause d'agrément. Imaginons que demain, tu sois avec une personne, que tu sois associé et que vous ayez, par exemple, on va prendre mon cas, on va dire que j'ai des enfants, nous sommes associés, je décède. Les enfants qui sont héritiers, du coup, récupèrent mes parts sociales et tu te retrouves à être associé avec des tiers que tu ne connais pas forcément, qui n'ont pas forcément la même vision du développement patrimonial et de l'investissement immobilier que toi. Et du coup, tu vas te retrouver à gérer une ESCI avec ces contraintes. Ok, d'accord. Ça peut être tout à fait intéressant que tu dises, hop, 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 au moment de l'héritage, j'utilise moi la clause d'agrément pour refuser que les associés héritiers rentrent. Je vais leur verser l'équivalent, et ça peut se faire financer par la banque, l'équivalent de la valeur des parts sociales de l'associé défunt, donc à l'occasion de moi dans l'exemple, et comme ça, bien toi, tu vas pouvoir retrouver un tiers avec lequel tu souhaites t'associer. D'accord. C'est hyper important dans le cadre de la gestion parce que ça amène également à des situations de blocage. Oui, parce qu'effectivement, quand on crée une ESCI, peut-être qu'à l'instant T, si on reprend le même exemple, toi et moi, on s'entend bien, on se dit ok, on y va, mais peut-être que la ESCI, tu la prévois dans une optique de long terme et que dans, je ne sais pas, moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la société est toujours là, mais malheureusement, effectivement, il y en a un des deux qui décèdent. Tu n'as pas prévu le coup en amont et tu te retrouves dans une situation qui n'est plus du tout compatible avec l'objectif, les souhaits. Et effectivement, tu as raison de préciser, c'est super important en fait. C'est extrêmement important. Donc, ça, c'est déjà les trois erreurs majeures qu'on peut retrouver. L'objet social. La deuxième chose, c'était la définition des statuts, des modalités du statut. Là, nous venons d'exposer l'héritage et il nous reste à définir le rôle du gérant. C'est-à-dire que quand on définit la clause qui concerne le gérant, donc comment il est élu, pour combien de temps il est élu, comment la procédure, c'est important, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il va faire dans la SCI. Si vous mettez un pouvoir qui est trop grand au gérant, il ne sera pas obligé de consulter les associés et donc, il va engager la SCI à hauteur de l'objet social et des pouvoirs que vous avez définis. D'accord. Voilà. A contrario, si vous décidez de limiter le pouvoir du gérant, la contrainte qu'il va avoir pour lui, c'est d'administrer la SCI puisqu'il ne pourra pas, quand il devra prendre une décision, être seul. Et à chaque fois, il va devoir soit attendre l'assemblée générale annuelle ou alors faire des assemblées générales extraordinaires. Et donc, ça peut être pénible pour gérer. Oui, alors que l'intérêt de mettre un gérant est quand même de lui donner une certaine autonomie, un certain pouvoir pour qu'il puisse gérer la SCI au quotidien sans avoir besoin d'en référer forcément à tous les associés. Après, c'est propre à ce que chacun va vouloir en fonction de la situation et de l'aménagement. Mais souvent, c'est des choses qui ne sont pas anticipées et sur lesquelles il peut y avoir des conséquences graves. S'il y avait un conseil pour résumer cela, ne prenez pas de statut tout fait sur Internet. C'est une fausse bonne idée en fait. C'est une fausse bonne idée. On se dit oui, mais il y a 80%, ça correspond, mais les 20% coûtent extrêmement cher, bien plus cher que de se faire accompagner, de prendre un conseil ou de se former tout simplement. Donc ça, c'est la cinquième erreur en fait, c'est le petit bonus caché. Si vous voulez éviter tout ça, faites-vous accompagner. Ce n'est pas le coût que ça va avoir de se faire accompagner pour la constitution de statut ou d'être même accompagné ou se former. Vous allez en avoir peut-être entre 1000 et 2000 euros pour ce que vous voulez faire, mais au moins vous savez où vous allez, vous êtes autonome et ça me semble bien suffisant. Oui, c'est vrai que ça ne peut pas être une somme, 1000, 2000 euros, tu le dis comme ça, on peut se dire oula, attention. Encore une fois, comme on le dit souvent, ça reste un investissement, il ne faut pas le voir comme une dépense. J'estime en tout cas que quand on part sur un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros avec les impacts que ça va avoir, payer 1000 ou 2000 euros pour faire les choses proprement et éviter de se retrouver à peut-être payer plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros plus tard en erreur, ça vaut le coup quand même. Mais prenons un exemple qui est simple, c'est que, comme tu l'as dit, on investit 2000 euros pour emprunter peut-être 500 000. Voilà, donc le ratio, il est dérisoire. En plus, dans une société civile immobilière, l'imposition sur les sociétés, ça peut rentrer dans la déduction de charges. Mais c'est surtout que, prenons un exemple, j'ai fait une société civile immobilière à l'imposition sur le revenu. J'ai mal défini mon objet. Je suis requalifié à l'imposition sur les sociétés. Déjà, ça va me coûter un ticket pour le passage SCI-LIR jusqu'à SCI-LIS. Et ensuite, une fois que je suis à la SCI-LIS, je décide de revendre le bien parce que je n'avais pas anticipé et je voulais me faire requalifier. Parce que j'avais oublié ou j'ai mal défini mon objet social. Là, ce n'est pas quelques milliers d'euros. Non, parce que là, tu vas voir la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. On pourrait prendre un calcul simple. Mais en gros, j'emprunte 200 000 si je suis à l'IS. J'ai un amortissement, on va dire, au bout de 10 ans, qui est déjà de 100 000 euros. Donc, la plus-value qui va être calculée, ça va être la différence entre les 100 000 euros et le prix de vente. Pour l'exemple, on va considérer que c'est 250 000 le prix de vente. Eh bien, la plus-value, ça ne va pas être la différence entre 200 000, le prix d'acquisition, et 250 000. Ça va être le prix entre le prix d'acquisition moins les amortissements. C'est ça. Donc, 100 000 pour aller jusqu'à 250 000. Donc, ça fait une plus-value à 150 000. Voilà. Au lieu de 50 000 initialement espérées, en fait. Et puis, avec le régime de détention, avec l'abattement pour durer la détention. Donc, ça, si on le constate, on dit, ah, pour 2 000 euros, je l'ai réesquivé. Et au final, je paye 50 000 euros de plus-value. C'est sûr. Alors, on se dit, oui, jamais moi, je peux vous assurer qu'il y a 9 fois sur 10 où les statuts, ils n'ont pas prévu des clauses. Des clauses qui sont hyper importantes dans le cadre de la transmission, dans le cadre de la gestion. Des clauses qui permettent d'éviter de la fiscalité. Des clauses qui permettent également, quand on veut faire du démembrement, d'optimiser. Faites-vous accompagné. D'accord. Ok, ouais, c'est super important. Si vous voulez aller un peu plus loin sur la SCI, Luc m'avait dit, en préparant l'interview, qu'il a fait une intervention en séminaire qui a été filmée et qui vous est offerte. Donc, vous avez juste à cliquer. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous avez juste à mettre votre email, je crois que c'est tout, juste pour recevoir la vidéo. Et puis, vous avez, ça dure quoi, une heure ? Une heure, ouais. Une heure d'intervention en séminaire complètement sur la SCI. Et il y avait une deuxième chose. Tu m'avais dit aussi que tu avais mis en place toute une formation complète de 25 heures. C'est ça ? C'est énorme. Oui, plus que 25 heures. On reprend vraiment le B à bas pour les débutants qui ne connaissent strictement rien à la SCI, mais qui veulent se former. On se dit, voilà, moi, la SCI, ça m'intéresse. J'en ai marre d'écouter tout ce qu'on me dit. Oui, on peut obtenir des financements. Oui, c'est magique. Donc, on reprend du B à bas pour que n'importe quel néophyte puisse intégrer la formation et comprendre de quoi on parle. Et puis, on monte crescendo module par module pour construire une éducation pour qu'à la fin, les personnes se disent, voilà, je sais comment faire une SCI, je sais à quel but elle sert et je vais savoir laquelle je dois prendre, si c'est la SCI à l'IR, à l'IS, avec des montages qui intègrent des holdings. Donc, c'est destiné du débutant aux très experts. D'accord. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement complet et que tu sois complètement novice, tu ne sais pas, tu entends où ils sont qu'on fait ou que tu sois déjà avancé dans l'investissement, tu y trouves ton compte forcément. Complètement. Il y a une chose en plus dedans, en complément, je pense à des modules en lien avec la vidéo que nous avons faite, c'est qu'il y a énormément d'outils. Par exemple, les PV d'Assemblée Générale qui est déjà rédigée. Dedans, il va y avoir des outils pour la convocation, il va y avoir des statuts, mais avec toutes les clauses. Et comme dans la formation, on détaille, il y a plus d'une dizaine de clauses qu'on peut mettre dans des statuts. Donc, on détaille exactement quelles clauses on peut mettre dedans, comment ça peut être rédigé. Donc, ça correspond typiquement à ce qu'on vient de vous partager. À quoi ça sert, tout ça. Il n'y a plus aucune surprise. Clairement, dans le cadre de la construction de cette formation-là, moi, je me suis appuyé sur le code du commerce, sur le code civil, sur les mémentos. J'ai eu des relations avec des avocats fiscalistes, des avocats en droit des affaires qui font partie d'ailleurs du réseau et vous pouvez consulter dans la formation. Sauf qu'au lieu d'avoir un jargon qui est juridique, qui est difficilement comprensible, parce que ce n'est pas le métier, eh bien là, en gros, c'est LV2, traduction investisseur. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu as passé… parce que là, on parle de 25 heures de restitution en contenu, ce qui est déjà énorme. Mais j'imagine que du coup, en heures de boulot, de recherche, de consultation, de spécialistes sur le sujet, c'est… Plus de six mois, en création de contenu pour adapter pédagogiquement un déroulé qui soit acceptable, plus mettre les contenus, les mettre à jour, tout préparer pour que ce soit le plus ergonomique possible, pour que les personnes ne perdent pas de temps quand elles cherchent, et puis le rédiger, puis tourner les vidéos. C'est plus de six mois de travail. D'accord. Ok. En tout cas, ça doit être un sacré boulot et… Passionnant. Oui, j'imagine. Bon, écoutez, vous aurez toutes les informations sous la vidéo en cliquant sur le lien. Écoute, Luc, merci à toi d'avoir pris le temps d'aborder ce sujet qui est toujours un petit peu délicat et qui peut avoir des conséquences assez lourdes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout celle-ci et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut !